Pour parler santé maintenant et de cette découverte qui pourrait s'avérer majeure, et s'il suffisait d'une simple prise de sang pour détecter la maladie de Parkinson bien avant l'apparition des premiers symptômes, une première mondiale que l'on doit à trois chercheurs grenoblois. Des chercheurs rencontrés ce 11 avril, journée mondiale de la maladie par Jean-Christophe Pain et Dominique Sommet. Aujourd'hui, bien souvent, il faut attendre le tremblement, les symptômes pour diagnostiquer Parkinson. Mais les symptômes n'apparaissent que plusieurs années après le début invisible de la maladie. Actuellement, la pathologie est diagnostiquée tardivement, lorsque 60 à 70% des neurones dopaminergiques, qui sont les neurones qui sont impactés dans la maladie de Parkinson, sont déjà morts. Et l'idée, l'enjeu, est de diagnostiquer la maladie plus fréquentiellement, lorsque moins de neurones sont morts, afin d'ouvrir la possibilité au développement de nouveaux traitements. Là, on voit bien la perte des neurones ici. Ces chercheurs ont provoqué la maladie chez plusieurs espèces animales pour observer comment réagissait leur cerveau, bien sûr, mais pas seulement. On a cherché à savoir ce que ça provoquait au niveau sanguin. Le but étant ensuite de pouvoir utiliser un biofluide facilement utilisé chez l'homme, le sang, puisque, comme je viens de vous le dire, utiliser le cerveau, ça n'est pas possible, puisque ça voudrait dire que les patients sont décédés. Donc c'est pour ça qu'on a cherché à voir ce que la maladie induisait dans le sang des différents modèles animaux. C'est ainsi que ces experts, après 7 ans de recherche, ont découvert dans le sang des malades la modification de 6 petites molécules parmi des milliers d'autres. 6 molécules, plus d'un million de fois plus petites que ces globules rouges. On a vraiment recherché ce qui était commun entre les animaux, qui étaient donc à des stades très précoces, les humains, donc les malades nouvellement diagnostiqués. Et on a vu qu'en combinant ces 6 petites molécules, on pouvait prédire la maladie chez les animaux et en même temps, on pouvait dire chez les patients qu'ils étaient nouvellement diagnostiqués, qu'ils étaient malades. Les 6 molécules participent à la production d'énergie vitale pour les neurones. Pourquoi la concentration de ces molécules diminue-t-elle ? Pourquoi les neurones meurent ? Cette découverte ouvre une nouvelle piste de recherche, avec à la clé l'espoir de trouver enfin un traitement pour ralentir ou même stopper la maladie de Parkinson.